Salut à tous, 12e webinaire, 12e semaine bien évidemment. On est tous en déconfinement, c'est un jour qui est assez particulier aujourd'hui parce que c'est la réouverture des clubs en province hormis l'île de France qui est restée encore un tout petit peu bloquée et ça jusqu'au 22 juin. En tout cas, la province, vous avez pu retrouver vos clubs et ça, ça fait vraiment plaisir. Je suis sûr que vous aviez les poils qui se sont hérissés même si ce n'était pas la pleine lune. Je suis sûr que vous aviez beaucoup d'impatience de pouvoir rejoindre vos clubs et puis de pouvoir toujours vivre votre passion. En tout cas, c'est super. 12e webinaire, 12e semaine qu'on est ensemble. Ce soir, on a un invité qui est aussi exceptionnel que tous les autres et jusqu'à présent, vous le savez, on a eu des experts, des experts dans tout. On a eu des experts en hypnose, on a eu des experts en neurosciences, on a eu des experts en communication, en coaching à distance. On en a eu, on a eu des patrons de clubs, on a eu des consultants. Enfin bref, vous avez vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités de choix. Et ce soir, je suis super content de l'accueillir parce que c'est quand même quelqu'un de notre secteur d'activité qui est très, très important parce qu'il a écrit un livre, mais pas seulement. C'est aussi parce qu'il est dans le secteur d'activité depuis quand même 2002. Donc, on a commencé ensemble, pas dans le secteur d'activité depuis 2002, personnel trainer et travailleur indépendant depuis 2002. Et si je l'ai invité ce soir, c'est tout simplement parce qu'il a toute cette expérience, toute cette expertise au plus profond de lui, parce qu'il a vécu des périodes et des périodes de notre secteur d'activité qui font qu'il a toute cette richesse en lui qu'il va pouvoir nous apporter ce soir. Je vous présente Christian Françoise qui a écrit un bouquin extraordinaire que vous avez vraisemblablement tous eu. Et si vous ne l'avez pas eu, vous devez absolument l'avoir parce que ça fait partie d'une des références de notre secteur d'activité. C'est aux éditions Amphora et on vous mettra le lien pour que vous puissiez le trouver dans le descriptif de la vidéo lorsque vous serez sur YouTube pour éventuellement revoir en replay, puisqu'il sera en replay ce webinaire. On vous mettra toutes les références dessus et puis pour pouvoir contacter Christian si éventuellement vous avez encore pas une question à lui poser. Alors, je vais laisser la place à Christian. On est partis ensemble pour à peu près 1h, 1h30, je dirais même plutôt 1h30 parce qu'il a quand même beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Restez bien jusqu'au bout parce que vous allez avoir pas mal de surprises durant ce webinaire et vous allez pouvoir repartir avec plein d'informations qui vous permettent bien évidemment de rebondir sur les prochaines semaines et pouvoir toujours vivre autant de votre passion. Christian, merci de nous avoir accueillis, enfin merci d'être venu. On t'accueille ce soir. Est-ce que tu pourrais te présenter, parce que tout le monde ne te connaît pas forcément ? Eh bien, écoute, déjà tu as bien présenté la chose. Donc déjà, c'est déjà très bien. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Christian Françoise et je suis coach sportif depuis 2002, comme vous l'a dit Christophe. Donc j'ai passé mon diplôme aux Crèves de Dinard en 97-98 et puis suite à une petite expérience aux Antilles françaises, je suis rentré en métropole avec dans l'idée de me mettre à mon compte un jour comme Personal Trainer. Et puis je me suis installé donc en 2002. Donc pour vous donner un peu cette idée-là, c'est que voilà, quand on bouge, quand on voyage, eh bien on est un peu sujet à rencontrer des gens ou vivre des expériences. Et comme je l'avais expliqué avec Christophe quand on s'est rencontré avant pour préparer la soirée. Eh bien, quand je suis parti en 98 sur l'île de Saint-Martin, l'expérience première que j'ai eue avec le Personal Training, c'est un pourboire. C'est-à-dire vous allez vous travailler, vous faites votre job comme n'importe quel autre coach dans un club. Et puis dans ses clients, là vous aviez un client américain, vous allez le voir, vous lui conseillez, vous lui dites qu'il ferait mieux de travailler comme ça, comme ça, vous le corrigez. Et puis vous partez. Et à la fin, il vient vous voir et il vous fait le tips. Alors quand vous ne connaissez pas ce que c'est un tips, il vous dit tiens, il vient et il me propose 10 dollars. En fait, tout simplement, c'est un pourboire pour service rendu. Et en discutant avec le patron de la salle, eh bien vous comprenez que c'est un service qui est tout à fait logique et qu'aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire le coach, il n'y a pas de hub comme on dit maintenant pour certains dans un club, c'est-à-dire vous n'avez que du personal training. C'est-à-dire soit vous débrouillez totalement dans le club, soit à un moment donné, vous finissez par prendre un coach personnel. Et à partir de cette expérience, quand j'ai fini de travailler sur cette île, je suis rentré en métropole et je me suis fait un petit constat personnel. Vous regardiez certaines disciplines à l'époque, le tennis, vous pouviez prendre des cours collectifs et du cours particulier. Vous alliez dans une piscine, vous pouviez prendre du cours collectif et du cours particulier. Vous vouliez faire du golf, vous preniez des cours particuliers ou des cours collectifs. Et dans le fitness à l'époque, pas. Vous n'avez que les cours collectifs ou alors le coach qui était disponible dans toute la salle. Et puis quand vous faites correctement votre travail dans un club, vous vous apercevez qu'il y a toujours quelqu'un qui a un souci, qui aurait besoin de temps, qui aurait besoin de présence, de conseils, mais pas cinq minutes, pas dix minutes, une heure complète pour prendre le temps véritablement de l'éduquer, de le préparer à faire sa séance sans problème. Et puis, vous finissez par vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre métier. Ça, c'était il y a 20 ans. Et à un moment donné, vous passez le cap et vous essayez de vous lancer. Alors c'était les prémices déjà sur Paris où il y avait déjà des coachs qui émergeaient comme ça, mais pas forcément beaucoup en province. Et puis à un moment donné, vous dites qu'un contact, deux contacts, vous dites qu'il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui est latent, il y a quelque chose qui, il y a le vent qui commence à tourner. Et bien à un moment donné, vous finissez par vous dire, allez, j'y vais, je me lance. Et c'est ce qui s'est produit en 2002. Donc, je travaillais dans une salle. J'ai encore en mémoire la phrase de mon patron qui me disait, écoute, c'est bien beau, mais c'est juste temporaire. Voilà, c'est une mode. La mode du coaching, ça va venir, ça va s'effacer et puis on n'entendra plus parler. Bien aujourd'hui, je suis toujours coach. Voilà, 18 ans plus tard. Et mon patron, lui, il a vendu sa salle qui est devenu entre temps un orange bleu, qui a été racheté. Et puis, il vend de l'assurance maintenant. Voilà. Vous voyez, au niveau de l'évolution. Petite histoire pour montrer l'évolution des choses en 18 ans. Et qu'est-ce qui, à un moment donné, t'as fait quand même passer ? Parce que là, il y a eu ce type, il y a eu cette expérience à Saint-Martin avec cet anglophone. Et Dieu seul sait qu'en Angleterre, enfin dans tous les pays anglo-saxons, il y a cette culture du personal trainer que nous, on n'a pas eue parce que, bien évidemment, on a été pendant des années et des années avec de la gratuité sur le plateau musculation cardio. Et donc, ce free, ce côté all-inclusive qu'on avait dans les clubs qui permettait, avec une inscription, de pouvoir accéder aux cours collectifs, à la piscine, au plateau musculation gratuitement, puisque c'était, enfin pas gratuitement, mais parce que c'était inclus dans le forfait. Qu'est-ce qui, à un moment donné, qu'est-ce qui t'a fait vraiment basculer pour te dire « j'y vais » ? Parce qu'à l'époque, c'est vrai que ce n'était pas très, très développé. Ce n'était pas très développé, mais il y avait déjà des prémices. Alors déjà, il y avait les prémices de moi, ce que je vivais sur le plateau muscu, où quand vous faites très bien votre travail, que vous avez cette conscience professionnelle, que vous avez vraiment le goût d'aider, de transmettre, ça se sent, ça se ressent, le goût de transmettre, le goût d'aider, les gens le ressentent. Et à un moment donné, vous avez toujours quelqu'un qui a envie, à un moment donné, d'avoir plus de temps avec vous, parce qu'il sent que vous lui accordez de l'importance, que vous lui accordez de l'intérêt, que vos conseils sont pertinents, vous vous mettez à sa place, vous prenez le temps de l'écouter. Donc à un moment donné, la personne, en tout cas, à l'époque, ce n'était pas encore le cas pour une généralité, c'était une minorité, mais était prêt en tout cas à accepter ou à débourser, certainement à un moment donné, de l'argent pour de l'exclusivité, pour du temps pour moi. Donc il y avait ensuite de l'autre, les premiers papiers dans des magazines féminins, je parle de Madame Figaro, de Elle, qui commençaient à évoquer des coachs personnels sur Paris. J'ai en tête Jean-François Clémenceau, qui commençaient à coacher des stars. Donc on était vraiment dans une gamme d'élite, mais c'est comme tout produit élitiste, fini tôt ou tard par se populariser. Donc il fallait sentir que cette approche-là, à Paris exclusivement au départ, allait tôt ou tard émerger en province. Donc il fallait certainement être dans les premiers. Et donc il y avait à la fois ce ressenti sur le terrain, minime, mais existant quand même, et puis de l'autre, cette émergence dans les magazines, même à la télé, où on commençait à faire des reportages sur des personal trainers. Donc il y avait deux choses. Il y avait ce qu'on pouvait vivre sur Paris, sur le plan élitiste, et puis de l'autre, sur le terrain, des gens communs qui avaient envie aussi qu'on s'intéresse à eux comme une star, de toute façon. Donc après, bien évidemment, on pouvait très bien craindre l'idée que, est-ce que le marché était tout petit, était restreint, se contendait d'une minorité ? Bon, après, il faut, j'aurais toujours envie de dire, il faut un petit peu d'innocence. Il faut oser de temps en temps aller. On peut très bien s'amuser à vouloir calculer tout dans un marché pour pouvoir éviter l'échec, ce qui est compréhensible. Mais je pense qu'un petit peu de naïveté, de temps en temps, quand on veut se lancer, ne fait pas de mal. Parce que si on veut tout calculer, on perd son temps à tout calculer et on finit par ne jamais se lancer. Donc, de temps en temps, je vous recommande un petit peu de naïveté. Calculez, bien évidemment, des choses de base. Mais à un moment donné, ne cherchez pas à être trop précis, trop calculateur, parce que vous allez à un moment donné, peut-être manquer de temps et quelqu'un d'autre prendra votre place et se lancera avant vous. Donc, à un moment donné, un petit peu de naïveté pour se lancer. C'est ce que j'ai fait. Moi, autour de moi, ma famille, mes amis me disaient « mais qu'est-ce que tu vas faire ? Ça marche sur Paris, ça ne marchera pas à Rennes, à qui tu vas t'adresser ? » Donc, à un moment donné, il faut aussi être réaliste, bien évidemment, et partir dans l'idée, c'est peut-être ce que j'ai fait, ce que j'ai évité en tout cas comme erreur, peut-être que n'ont pas fait d'autres coachs. J'ai pris l'idée que mon métier était une entreprise. C'est une entreprise, donc, je devais avoir un plan de communication. un plan de marketing, un dialogue lorsque j'allais me présenter pour me vendre, tout simplement, comme le ferait n'importe quelle entreprise. C'est peut-être ça qui m'a permis de réussir dès le début, parce que j'ai véritablement vu mon business comme une entreprise. Et peut-être qu'encore certains prennent le coaching comme, je ne dis pas un passe-temps, mais une entreprise teste. On essaye, on voit. Mais non, il faut à un moment donné vraiment se lancer comme si c'était une vraie entreprise. Alors, j'ai une anecdote pour toi. J'ai une anecdote que je ne t'ai jamais racontée. Allez, je te la fais découvrir. En 2018, on était en août 2018 sur l'île de la Réunion. S'il y a des Réunionnais, coups. On était sur l'île de la Réunion avec Pascal Prévost, que tu connais bien, puisqu'en fait, lui a écrit la Bible de la préparation physique avec Didier S, toujours aux éditions, en forêt. Et on était sur l'île de la Réunion pour former les coachs réunionnais. Et à un moment donné, Pascal Prévost me dit, « Eh, regarde ! » Parce que lui, bien évidemment, était très au courant de ce qui se préparait sur Amphora. Et il me dit, « Regarde ce qui va sortir. Il y a ça. » Et nous, on était déjà en train de penser à sortir un bouquin parce qu'il n'en existait pas. Et pour les personal trainers, en France, il n'en existait pas en français. Même en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, il n'y en avait pas. Et on s'était dit, « Mais ça manque à notre secteur d'activité. Il faut absolument qu'on travaille là-dessus. » Donc, on était déjà en train d'élaborer les chapitres de la Bible du personal trainer. Et là, Pascal Prévost me dit, « Regarde ce que sort Christian Françoise. » Et là, on se regarde et on fait, « C'est génial ! » C'est génial parce qu'enfin, on va avoir un bouquin qui va être à destination des personal trainers français. Et ça, notamment, ce que tu as fait, ça a permis, j'en suis persuadé, ça a permis de faire monter le professionnalisme dans notre secteur d'activité. Donc, on était super content déjà de voir qu'il y allait avoir de la littérature, il y avait du contenu pour pouvoir devenir encore meilleur et sortir de l'ombre dans cette jungle qui est incroyable dans le secteur d'activité. « Voilà ce qui s'est passé en 2018. » Et puis, tu l'as sorti. Et alors, on me l'a offert. Je n'ai jamais ouvert ton livre. Je n'ai jamais voulu tant que je n'avais pas fini d'écrire le mien parce que je ne voulais pas être influencé. Et donc, je me suis dit, j'écris le mien de mon côté et dès que je l'aurai fini, je vais pouvoir enfin m'en délecter. Et c'est ce qui va se passer cet été-là, c'est que je vais l'avoir avec moi pendant les vacances. Là, tu vas être avec moi pendant les vacances. Voilà. Que tu n'as probablement jamais entendu, qui était resté secret jusqu'à aujourd'hui dans un coffre au fond d'un puits, avec la clé qu'on avait jetée par-dessus. Mais c'est compréhensible. C'est compréhensible qu'on ne veut pas… Je peux comprendre tout à fait ton point de vue que quand on fait quelque chose, il ne faut pas se laisser influencer. Il faut quand même avoir le regard sur tout ce qui se fait autour de nous. Donc, je reviens au métier des personal trainer. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser influencer. Et justement, par rapport à ça, il faut deux choses. C'est un équilibre entre ne pas se laisser influencer, et on va revenir là-dessus sur cette notion, par exemple, la notion des prix. Ou justement, combien de coachs se laissent influencer en allant voir tout simplement les prix des autres, les prix de leurs voisins, et puis faire un petit ratio, un petit calcul en disant, alors lui, il est à 50, lui, il est à 60, lui, il est à 40. Eh bien, moi, je vais faire une petite moyenne et je vais me mettre là-dedans. Ou je vais tout simplement me dire, tiens, je vais jouer une niche, une niche dans la niche, donc je vais me mettre moins bas que les autres. Comme ça, je vais peut-être rafler plus de clients. Donc, ça, c'est le mauvais calcul à faire en allant voir justement ce que font les autres. Le bon calcul à faire, c'est peut-être d'aller voir les coachs et puis peut-être de voir tout de suite la qualité de leur site internet. Et de se dire, OK, ça, c'est amateur. Et puis, tout de suite, se positionner sur les sites qui, oh là, attention, lui, il est professionnel. La gamme des prix, le graphisme qu'il emploie pour se faire voir sur Internet, la qualité de ses cartes de visite, la qualité de sa paquette. Là, par contre, l'intérêt, c'est ça, c'est-à-dire de voir ce qui se fait en termes de concurrence, mais en termes de concurrence qualitative. Et pas de faire une espèce de picorage sur l'ensemble de la profession et de faire moins bien. Donc, il faut toujours plutôt aller vers le haut. Et j'ai envie de dire que, que ce soit au travers de ton livre ou de mon livre, l'idée, c'est qu'à un moment donné, là, les billes que j'ai fournies, elles vont me permettre à une gamme de coachs, et ça, je l'ai vu déjà dans des posts qu'on m'a envoyés, merci, je n'avais pas pensé à ça, merci, je n'avais pas compris ça. Et l'idée, justement, c'est d'avoir élevé un certain niveau de coach sur le plan marketing, sur le plan communication, sur le plan vente, ce qui fait que les coachs, entre guillemets, les plus mauvais vont devoir soit abandonner, soit véritablement basculer dans l'idée de, ok, il faut que je me forme. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas rester à mon simple petit niveau d'amateur, il faut que je passe professionnel. Voilà, tout simplement. Donc, l'idée, c'est vraiment de pousser vers le haut. Et c'est autant valable pour nous, puisque, imaginons que quelqu'un suive tes conseils, mes conseils, et ce qui se fait déjà, eh bien, il va améliorer son site Internet, il va améliorer sa qualité graphique, il va améliorer sa capacité à vendre, à coacher, et donc, il va faire monter le niveau. Et même le niveau, nous, en tant que formateur ou même coach expérimenté, on va devoir encore aller plus haut, parce que, tout simplement, c'est logique, on est poussé et on est obligé de suivre. C'est un mouvement qui nous oblige. Alors, ce n'est pas mauvais en soi, mais justement, ça contribue à améliorer la qualité pédagogique, la qualité du marketing, la professionnalisation de ce métier, qui était encore trop amateur. J'ai encore en tête des coachs, non, non, mais moi, écoute, moi, je n'ai pas besoin juste de trois clients comme ça, ou ma petite carte de visite faite comme ça sur Vistaprint, ça me suffit, ça me convient. Bon, très bien, mais l'image, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau de la prestation, a besoin d'être élevée, a besoin de monter. Et, Christian, comment t'es venu l'idée d'écrire ton livre ? Est-ce que tu peux nous dévoiler le secret de cet ouvrage, si tu veux ? Oui, alors, le secret, comme on l'avait évoqué une fois, le premier mot, c'est un échec. Voilà, le premier mot de l'écriture de ce livre, c'est un échec. Il en faut, il en faut et ça aide, il faut plus de succès que d'échecs, mais de temps en temps, un échec, c'est bien. L'échec, c'est, j'avais un ami que j'ai aidé, c'est pas la première fois que j'ai aidé des gens à se lancer. Et lui était Staps, a travaillé dans des sociétés commerciales, et puis à un moment donné, on avait marre, et puis il s'est dit, en tant que Staps, je m'installerais bien comme coach sportif, mais il n'osait pas, il n'osait pas. Donc, à un moment donné, j'ai discuté avec lui, puis je lui ai dit, allez, vas-y, lance-toi, après tout, t'es sur Paris, ça ne peut que fonctionner, et il s'est lancé. Et puis, il a très vite marché, il a très vite fonctionné, tant mieux. Et puis, au bout de quelques années, au bout de trois ans, il a décidé de dire, je voudrais bien franchiser ma façon de travailler, puisque finalement, il avait du succès, et puis il avait parfois plus de clients qu'il n'était capable de prendre. J'ai trouvé que c'était une très bonne initiative, et j'ai voulu me joindre à lui. Sauf qu'à un moment donné, on commençait à être en désaccord pour un principe simple, c'est que lui fonctionnait exclusivement au bouche à oreille. Très bien, après tout, si ça fonctionne. Sauf que moi, mon expérience professionnelle, en tout cas en province, et notamment sur Rennes, c'est que le bouche à oreille fonctionne aujourd'hui, mais avait eu besoin au préalable d'être amorcée, amorcée avec un environnement favorable, c'est-à-dire créer dans l'esprit des gens que c'était quelque chose d'existant, que c'était envisageable. Et donc, j'ai dû multiplier mes faisceaux de communication, travailler avec des prescripteurs médicaux, travailler avec les médias, la presse locale pour me faire connaître, travailler avec des instituts de beauté. J'ai dû multiplier toutes les différentes facettes pour développer ma communication. Ce qui n'était pas son cas. Et lui pensait tout simplement monter une franchise en disant, écoutez, on s'installe, vous me prenez ma franchise, et en termes de communication, si vous faites bien votre travail, le bouche à oreille fonctionnera de lui-même. Et je lui ai rétorqué que tout simplement, lorsqu'on travaillait peut-être dans des provinces comme la mienne, le bouche à oreille n'était pas si simple, et qu'on ne pouvait pas uniquement compter sur ce faisceau de communication. Donc après différents débats, moi j'avais bien évidemment commencé à travailler sur une formation qu'on voulait apporter à ces futurs franchisés, et bien il a décidé qu'on arrêterait là, parce qu'il sentait que le projet ne lui correspondait plus, qu'il voulait le mener tout seul, de son côté. Donc je me suis retrouvé avec une masse de documents, une masse de renseignements, de choses comme ça que j'avais glané à droite à gauche, sur lesquelles j'avais suivi des formations, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Et de là, j'avais toujours régulièrement dans l'année, des gens qui me contactaient en me disant, « Bonjour Christian, j'ai vu que sur tel forum, tu communiquais, tu étais sympa pour renseigner les autres, ou les aider, et avec toujours ces mêmes questions, tout le temps les mêmes, quel statut choisis, comment trouver ses clients, comment on coach, est-ce que c'est difficile, est-ce que le marché est là ? » Il y a un moment donné, je me suis dit, « Ben vas-y ! » Et par rapport à ce que tu disais, sur le marché français, il n'y avait rien, la seule expérience, enfin la seule expérience, la seule chose que j'avais réussi à trouver, c'était « Personal Trainer for Dummies ». Je ne sais pas si tu le connais. Donc, voilà, « Personal Trainer pour les nuls », d'accord ? C'est la version américaine. Je l'ai regardée, je ne l'ai pas achetée, j'avais réussi à avoir le sommaire, d'accord ? Juste le sommaire. Et le sommaire, lorsqu'on l'avait, ben écoutez, c'était désolant, parce qu'on avait comment faire un squat, comment faire des pompes, comment faire des abdos. Ensuite, le statut juridique à l'américaine. Et puis surtout, très vite, l'idée qui était que comment ensuite embaucher d'autres coachs pour travailler pour soi. Je me disais, mais ça ne correspond pas au marché français. Les coachs à 90% sont indépendants, donc ils ne sont pas dans l'idée d'embaucher d'autres coachs pour bosser pour eux. Ce qui montrait bien qu'il y avait une différence de processus. Et puis, un coach français, on n'a pas besoin de lui apprendre à faire un squat ou des pompes puisque sa formation initiale le lui présente. Donc, il fallait aller sur toute autre chose, c'est-à-dire glaner les informations, réunir les informations pour comment s'installer, comment communiquer, comment se vendre. Un peu de pédagogie aussi, puisque c'est amusant, mais il y a encore beaucoup de peurs. C'est très amusant, c'est-à-dire que quelqu'un est pourtant formé dans notre métier. J'aurais envie de dire, si vous savez coacher quelqu'un sur un plateau muscu, qu'est-ce qui montre une différence sur un client à domicile. Mais il y avait encore des gens qui avaient des peurs. Donc, j'ai réuni un maximum d'informations pour être adéquate sur le marché français. Mais voilà, il n'y en avait pas, maintenant il y en a. Et c'est vraiment bien parce que ça fait monter le niveau français. On en parlait tout à l'heure et franchement, c'est super encourageant de voir que depuis des années, parce qu'on a commencé à la même période avec Christian, depuis des années, des années, des années, il y avait un manque de professionnalisme. C'était de l'amateurisme vraiment. Mais c'est un peu normal dans notre secteur d'activité parce que dans toutes les formations, moi, je ne connais aucune formation qui intégrait directement dedans le marketing, les méthodes de vente et puis aussi tout ce qui était juridique, c'est-à-dire création d'entreprise. Effectivement, il y en avait, mais c'était très sommaire, c'était flou, c'était hyper barbant. Donc, on ne s'attachait pas trop à ça, on allait vraiment sur la technique. Et pendant des années, des années, des années, on a sorti des écoles et encore, même maintenant, on sort encore des écoles, des coachs qui sont de très, très bons techniciens, mais de mauvais chefs d'entreprise. Et c'est vrai que cette surcouche qui permet de comprendre quel type de statut juridique choisir, comment est-ce qu'on doit communiquer, les méthodes marketing, comment est-ce qu'on doit vendre, eh bien, ça, ça manquait à la profession. Donc, on a, toi d'abord et moi par la suite, pu faire en sorte que ça soit à disposition de tout le monde. Et ça, c'est, on sent que le niveau, il monte, 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 comme la petite bête. Et au contraire, c'est vraiment très, très bon. Qu'est-ce que… Oui, toi, tu es encore personal trainer. Tu es personal trainer et tu es encore sur le terrain. Et ça, ça paraît vraiment, c'est indispensable pour nous qui sommes formateurs. Tu es formateur, je suis formateur et il faut qu'on garde un pied sur le terrain. Comment est-ce que tu as vécu, toi, le confinement en termes de personal trainer ? Je l'ai fait du cul comme n'importe quel autre coach, c'est-à-dire qu'on se pose tout de suite, immédiatement des questions. Comment on va réussir à maintenir du chiffre d'affaires ? Comment on va maintenir le lien avec nos clients ? J'ai vu mon contact de mon ami coach à Paris qui a lancé sa franchise, mais on a toujours des très bons rapports, et qui était en totale panique parce que lui, malheureusement, de ce côté, il a beaucoup de charges, beaucoup de frais personnels et il travaille en flux tendu, c'est-à-dire que grâce à son chiffre d'affaires, il paye ses frais, enfin tout ce qui va dans la vie de tous les jours. Et il était peu tendu, et tout de suite, il se demandait comment je vais faire. Alors, déjà, il y a deux notions-là, c'est-à-dire que vous avez le coach qui, quelque part, a été plutôt fourni, qui a mis de côté et qui était en capacité éventuellement de faire le dos rond et d'encaisser la situation. Ceux qui étaient plutôt cigales et qui, malheureusement, avaient beaucoup de frais, beaucoup de charges et qui dépensaient et qui, tant le flux tendu des séances permettait de renflouer, ça allait, mais le jour où ça se coupe, c'était compliqué. Donc, il y avait déjà ces deux rapports-là. Et puis, après, a commencé à émerger tout de suite les solutions. Moi, la solution, la première, c'est une de mes clientes qui me l'a apportée puisque deux jours après le confinement, elle m'a appelée en me disant « Est-ce qu'on peut continuer à faire les séances, mais en ligne ? » Déjà, ça émergeait sur les forums. Et je me suis dit « Oui, bien sûr, on va faire l'essai. » Puis, l'essai a été concluant. Et puis, j'ai envoyé un SMS à tous mes clients. Tous n'ont pas réagi, mais j'avais une douzaine de rendez-vous par semaine, ce qui était pas mal. J'ai discuté avec d'autres coachs. Certains étaient complètement à zéro parce qu'ils n'avaient pas eu l'idée ou ne voulaient peut-être pas le faire. J'ai été surpris que certains n'aient pas eu, à mon donné, cette capacité, on va dire, de chef d'entreprise à réagir et à s'adapter à la situation. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Et puis, j'en ai d'autres. Au contraire, eux, ils avaient jusqu'à 30 rendez-vous en visio comme ça par semaine. Donc, ça a été déjà la première solution. Donc, j'ai amorti puisque j'avais déjà un lien avec des clients. Et puis, après, c'est posé la question comment on fait face à cette situation-là. Est-ce qu'on fait un prix spécial ? Est-ce qu'on fait ça en gratuit ? Ou est-ce qu'on fait ça payé comme une séance normale ? Eh bien, je suis parti sur cette troisième hypothèse, c'est-à-dire, j'étais en présentiel pendant une heure, présentiel derrière un écran, certes, mais une présence quand même où je pouvais observer la personne, la corriger, lui faire faire le programme de travail que je lui avais concocté. Donc, qu'est-ce qui faisait que mon prix devait être différent que d'être en présence physique avec la personne ? Je l'ai évoqué avec ma clientèle qui acceptait de faire le visio et ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord. J'ai eu une personne, une personne qui aurait voulu un geste commercial ou quelque chose dans ce sens-là, mais tous étaient d'accord. C'est-à-dire qu'ils concevaient normalement, il y avait même derrière cette idée, mais tu sais, Christian, je comprends, tu as besoin de travailler, tu as besoin de gagner ta vie. Donc, c'était tout à fait logique pour eux de continuer à faire leur séance sur le temps imparti, c'est-à-dire une heure, que ce soit chez eux ou au travers d'un écran, et de payer la même prestation. Donc, à partir de là, j'ai passé mon confinement à faire mes prestations à mes clients. Ceux qui n'étaient pas disposés, je leur ai envoyé un petit SMS pour prendre de leurs nouvelles régulièrement, garder le lien, le contact. Et puis, ceux qui ont été complètement absents, c'est amusant, mais dès la fin du déconfinement, ils m'ont rappelé tout de suite. Il y a eu comme une forme d'hibernation pour certains clients avec cette crainte de dire « mais est-ce qu'ils vont disparaître ? » Mais finalement, si le lien, la relation avec son client est plutôt forte, surtout en personal training, eh bien, automatiquement, il n'y a pas de problème pour que les gens reviennent vers vous. Donc, voilà. Ah oui, forcément. Et si tu devais, maintenant qu'on est en déconfinement et que la réouverture des clubs s'est faite, maintenant que tu as suffisamment de recul par rapport à notre secteur réactivité dans lequel tu as aussi un réseau qui est assez intéressant, qu'est-ce que tu pourrais en ressortir comme type de conclusion ? Comment… Est-ce que tu t'es fait une idée de ce que les collègues ont pu faire de plutôt positif, plutôt des erreurs que tu as pu voir passer ? Qu'est-ce que tu penses ? Alors, l'erreur… Oui, mais je pense que c'est comme tous. Il faut apprendre. Et puis, il y a un problème de personnalité. Mais je pense qu'il faut apprendre à être réactif face à les situations en se disant, voilà, j'ai un business, comment je vais faire pour le maintenir ? Donc, on a vu énormément de gens qui ont tout de suite créé du gratuit. J'ai envie de dire que c'est un peu l'erreur facile, c'est-à-dire que je pense qu'il faut derrière économiquement rester viable et derrière, essayer d'abord les solutions, on va dire, les solutions payantes, c'est-à-dire, comme je l'ai fait, proposer à des clients de rester dans une continuité. Si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, de trouver une autre solution en disant, écoutez, moi, j'ai un confrère qui, lui, au lieu de proposer une heure, proposait que 30 minutes et donc la moitié du prix. Voilà, on fait quelque chose. qui restait viable quand même, c'est-à-dire qu'au lieu d'être à 60 euros de l'heure, il était à 30 euros la demi-heure. Finalement, il ne perdait pas grand-chose, mais sur l'esprit de la personne, elle a l'impression de payer moins. Donc, voilà. Et puis, voire peut-être d'avoir des tarifs encore peut-être plus adaptés ou de faire juste du coaching en ligne, c'est-à-dire, enfin, je fais la différence entre un coaching en ligne dit présentiel, on est derrière l'écran et on regarde la personne, et puis de faire du, comment, de la planification en ligne, c'est-à-dire je vais programmer un plan d'entraînement que je vais envoyer à mon client. Ça aurait pu être aussi une solution monnayable en disant, ben voilà, écoutez, je ne peux pas vous suivre, je peux par contre vous envoyer les exercices à faire, ça vous coûtera, je ne sais pas, 25 ou 30 euros par mois et ça peut être une source de revenus. Je pense que le réflexe à faire aurait dû être pour certains d'abord de trouver une source monnayable de revenus pour conserver leur faculté de vivre, de vivre de leur métier. Et puis, vraiment, d'aller vers les sources, on va dire, gratuites, en dépit, pour conserver du lien, d'accord, mais d'avoir eu en priorité le maintien de leur existence financière et professionnelle. Je tire un peu des expériences de ce que j'ai vu autour de moi. Moi, j'ai énormément de clients chefs d'entreprise et leur priorité, c'est le maintien économique de leur entreprise. Et on en revient encore à quelque chose, Christophe, c'est que notre métier est une entreprise, notre profession est une entreprise. Donc, la priorité, c'est de permettre de conserver du flux financier. Et on a besoin de garder ça à l'esprit et puis de s'adapter. Alors, c'est sûr, si à un moment donné, on a essayé le coaching en ligne, MoneyApp, ça n'a pas fonctionné, on a essayé de faire une offre pour essayer de capter quand même des clients, ça n'a pas fonctionné. Bon, à ce moment-là, on va essayer de proposer un cours peut-être gratuit pour conserver le lien ou d'envoyer des SMS. Il faut que le gratuit soit la dernière solution, ne serait-ce que pour gagner contact, mais la dernière solution et non pas la première solution à laquelle on pense immédiatement. La première, c'est conserver une existence économique. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Souvenez-vous, vous qui nous regardez, de ce qu'a dit Christian, c'est que ne réduisez pas vos prix si à un moment donné, un client a un budget qui n'est pas à la hauteur d'un prix d'une séance de 60 minutes. Réduisez votre séance à 45 minutes ou réduisez-la à 30 minutes. Donc, le prix, à un moment donné, va pouvoir correspondre à ce que vous pourriez faire. Donc, voilà exactement. Ne descendez pas vos prix, ne faites pas de prix dégressif, on n'arrête pas de vous le dire. c'est une grave erreur. Alors là, on était dans le passé. On était parce que c'était, on s'est rapproché du confinement, on est dans le déconfinement. Maintenant, Christian, comment est-ce que toi, en tant qu'expert du personal training, tu vois les semaines ou les mois à venir ? Comment tu les sens ? Comment tu les pressens ? Déjà, je pense qu'il y a une volonté des gens de revenir à une existence normale, c'est-à-dire ce qui se passait avant le confinement, même si, j'ai envie de dire que les effets du confinement vont se ressentir plus tard, pas immédiatement. Les gens ont une envie de retrouver ce qu'ils ont vécu avant le confinement. Je l'ai constaté ce matin, je quittais une cliente et pour traverser, pour passer notre quartier, je passais devant un basic fit. Il y avait déjà des gens dans le basic fit, donc il y avait vraiment cette envie de renouer avec ce qu'ils faisaient avant. Donc, je pense qu'il va avoir une poussée comme ça de gens qui vont naturellement revenir à leurs cours habituels, ceux qu'ils aimaient, que ce soit avec leur coach ou que ce soit dans les clubs, vraiment, ils vont souhaiter y retourner. Avec quand même, derrière, dans le futur, des possibilités qui s'ouvrent. puisque moi, au travers de ma clientèle qui a connu le coaching à distance, eh bien, écoute, ils sont tout à fait enclins à switcher d'un présentiel à un distanciel. Pour peu qu'ils aient un déplacement professionnel ou que moi, je sois dans la possibilité de me déplacer, ils accepteront, ils vont tolérer que se disent, écoute, ce soir, on va faire la séance en distanciel. Pas de souci. Ils sont OK. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit aussi qui a changé, qui a évolué. Ils ont accepté quelque chose qui n'aurait été jamais accepté avant. Donc, il y a cette capacité-là. Donc, il y a un retour à la normale qui leur donne envie, ce qui est logique. Les gens ont envie de retrouver le goût d'avant. Et de l'autre, il y a quand même une évolution qui fait qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à envisager quelque chose d'autre. Ceux qui auront vécu les cours gratuits sur Facebook ou autres sont prêts à vouloir, en tout cas, accepter de passer par l'écran, ce qui n'était pas foncièrement prêt à le faire avant. Donc, il y avait déjà ces prémices, mais comme tout un chacun, on pouvait en douter, on pouvait être dubitatif, mais finalement, le confinement a fait basculer cette hypothèse en réalité. Et elle est dans les esprits. Et s'il y a bien quelque chose qui reste dans la tête des gens, c'est que faites émerger une idée dans la tête de quelqu'un, croyez-moi, elle y reste. et l'idée que on peut travailler dorénavant à distance, que ce soit en présentiel, distanciel, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, ou en planification, c'est-à-dire que j'offre une planification de travail, et voire même une autre solution qu'on a évoquée l'autre jour, que moi, je t'ai parlé, c'est-à-dire de faire des cours vidéo et de les vendre. Ça, c'est quelque chose que je l'ai découvert. Moi, je ne l'ai pas pratiqué, mais j'ai des confrères qui l'ont fait. Mon confrère à Paris et un autre confrère ici à Rennes. Et à un moment donné, ils ont tourné une vidéo comme s'ils faisaient le cours à leurs adhérents. Ils se sont filmés, ils ont fait la durée du cours et ensuite, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu à l'entreprise ou à l'association comme un cours, comme s'ils l'avaient donné en présentiel. Et l'association et l'entreprise étaient prêtes, étaient d'accord, acceptaient de l'acheter. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, on a passé un cap, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils voulaient vraiment encore ce cours. C'est-à-dire qu'il y avait des tas de choses existantes sur le net. Mais à un moment donné, l'association, l'entreprise voulaient absolument conserver le lien avec leur coach qui leur donnait des cours. Eh bien, ils lui ont demandé, écoute, fais-moi un cours en ligne, fais-moi un cours, pardon, et on le mettra en ligne pour nos adhérents. Et on te le paye. On te le paye. Excuse-moi, mais quand on voit le nombre de choses qui existent, qu'on peut capter gratuitement, eh bien là, non, non, on vous le paye, on vous l'achète. Donc ça, c'est des choses qui n'étaient pas envisageables, qui n'étaient pas acceptées, on doit, qui n'auraient pas été acceptées avant et qui, depuis le confinement, le sont. C'est-à-dire qu'il y a un retour à la normale, certes, mais il y a une évolution dans l'esprit des gens. Il y a quelque chose qui s'est décoincé, qui s'est débloqué. Oui, on a cassé une frontière, une frontière psychologique parce que pendant des années, des années, des années, dans les cursus, les cursus diplôments, que ce soit BPGEPS, DOS, les métiers de la forme, STAPS ou autre, on a laissé, on a laissé s'ancrer le fait que le coaching, c'était la prise en charge, devait être en physique, en présentiel essentiellement. Et c'est resté pendant des années, des années, des années, avec beaucoup, beaucoup de croyances limitantes qui ont fait que peu étaient prêts à y aller. Et là, avec le confinement, bien évidemment, il y a eu cette barrière qui a été cassée et là, tout le monde s'est dit, mais ouais, effectivement, finalement, ça fonctionne. Et à tel point, c'est que ce que tu dis est très, très vrai parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'écoutais les actualités et parce qu'il y a toujours plein d'indices dans les actualités disséminés à droite à gauche, il faut juste dire regarder au bon endroit. Et il y avait un reportage sur une famille qui pratiquait depuis le confinement en vidéo du fitness alors que jusqu'à présent, ils n'avaient jamais pratiqué d'activité forme. Et ils étaient addicts et ils le faisaient en famille et ils le faisaient devant leur écran avec leur coach qui était là qui avait filmé effectivement et qui vendait sa vidéo en ligne. Et ça, ça fait pas mal de temps que certains ont déjà pris de l'avance. Je parle notamment de Jessica Mellet et Alexandre Mallier qui, eux, font des vidéos depuis des années, des années, des années. Eux, ils l'ont bien compris et ça fonctionne très, très fort. C'est juste qu'il y a eu des barrières psychologiques pour ceux qui n'y croyaient pas. Et pourtant, on vous le disait, ça fonctionne, ça peut fonctionner. Regardez, les autres le font. et effectivement, là, il y a quand même une chance, vous, personnel trainer, c'est que avec cette expérience dont parlait Christian, qui est une expérience que les personnes qui ne consommaient pas du fitness au préalable ont découvert pendant le confinement, ça a ouvert le spectre de prospects potentiels que vous pouvez avoir aujourd'hui. Il faut juste savoir faire la proposition qui convient et d'avoir quelques propositions bien déterminées pour pouvoir répondre à ces besoins de ces personnes qui arrivent nouvellement, qui sont de nouveaux consommateurs en plus des anciens. Donc, il y a un gouffre énorme, une brèche énorme dans laquelle vous pouvez aller pour pouvoir développer votre activité. C'est génial. Et effectivement, Christian, tu as aussi on flair exactement la même chose. c'est quand même très intéressant. Alors, concernant les… Comment est-ce que tu vois, toi, dans les mois ou dans les semaines ou dans les mois à venir, l'évolution du métier pour les profs de cours collectifs et les profs plateau ? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué premièrement parce qu'on va voir plutôt dans les mois ou les semaines la dure réalité économique qui va s'en sortir, qui ne va pas s'en sortir. Et comme beaucoup de micro-entrepreneurs qui donnent des cours collectifs dans ce genre de structure puisque le statut de salarié dans ces salles diminue progressivement chaque année, eh bien, à un moment donné, on va faire des coupes. C'est-à-dire que tout d'un coup, s'il y a des clients qui ne viennent plus, qui ont abandonné ou si les charges étaient trop fortes et qu'ils n'ont pas réussi à les encaisser, eh bien, ils vont devoir faire des coupes et vont malheureusement leur dire stop, on ne continue plus à travailler ensemble. On va être en open gym, c'est-à-dire qu'il y aura un libre accès mais il n'y aura plus de cours collectif ou alors il y aura un cours collectif en visuel sous forme de, comme le fait Lesbis ou autre, c'est-à-dire en DVD et puis vous suivez le cours parce qu'à un moment donné, le club va vouloir comme n'importe quelle entreprise continuer à exister économiquement et puis de l'autre, se couper des charges pour continuer à vivre. Donc, ça peut être compliqué pour certaines structures à un moment donné de, peut-être, de maintenir la totalité des profs qui intervenaient avant et puis de conserver, alors de conserver peut-être les cours qui étaient les plus attractifs, qui faisaient venir le plus de monde ou qui sont les plus rémunérateurs pour la salle et puis malheureusement pour les coachs de Coco qui sont moins bons ou qui n'arrivent pas à fédérer autant de personnes, on va leur dire on va arrêter de travailler ensemble et on va conserver uniquement le noyau dur, ceux qui sont le plus capable de faire venir des gens dans notre club. Donc, ça va être compliqué, je pense, pour certains parce que la réalité première, ce sera l'entreprise qui doit continuer à perdurer et puis elle verra les éléments qu'elle va conserver ou pas pour continuer à exister. Moi, je le vois comme ça. Après, est-ce que tu as une autre vision de ça ? Je te suis complètement… J'ai la chance d'avoir le groupe Emploi Professionnel de la Forme, le groupe Facebook Emploi Professionnel de la Forme, qui est un observatoire, qui est aussi un observatoire pour savoir comment évolue le métier, comment évoluent l'offre et la demande, notamment au niveau de l'emploi. Et jusqu'à présent, on voyait qu'il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de clubs qui voulaient des coachs, mais il y avait peu de coachs dessus, il n'y avait pas assez de coachs. Ce qui fait que les rémunérations avaient monté. Ça, bien évidemment, c'est une logique économique. Quand il y a beaucoup de personnes qui vous veulent et que vous n'êtes pas assez nombreux, on fait monter les enchères. Et puis, est arrivée la crise sanitaire. Et là, Cédric Rottin nous disait dans un webinaire précédent, et vous pouvez toujours le voir en replay sur ma chaîne Christopas Formation, sur ma chaîne YouTube, il disait qu'il risque d'y avoir pour lui à peu près 25 % des clubs qui vont fermer. Ça veut dire que là, on va se retrouver alors qu'avant, on était à un équilibre offre-demande, un déséquilibre offre-demande qui faisait que les prix avaient augmenté pour les coachs. Là, on va se retrouver exactement comme ce que tu étais en train de dire, c'est qu'il va y avoir à un moment donné des coachs qui vont chercher des clubs mais qui ne vont plus trouver de possibilité de donner autant de créneaux qu'avant. Donc, les taux de rémunération pour moi ont diminué dans les mois à venir globalement et on va le voir. Bien évidemment, là, on était sur du 35 € à peu près en moyenne pour les auto-entrepreneurs facturés, 35 € facturés. À mon avis, on va descendre au niveau des 30 dans les mois à venir. Ce ne sera peut-être pas du 25, mais ce sera, à mon avis, on va redescendre d'un cran quand même. Et c'est vrai que là, la demande en coach ne sera pas aussi importante selon moi. Il va donc falloir que les copains, là, écoutez bien, parce que c'est très, très important ce que Christian a dit. Il va falloir que vous trouviez de quoi rebondir parce que sinon, vous n'aurez pas de revenus suffisants pour pouvoir garder cette autonomie financière qui vous permettait de toujours faire votre passion. Et à mon sens, alors tu vas me dire ce que tu en penses, Christian, à mon sens, aujourd'hui, il faut se lancer dans le personal training. Même ceux qui donnaient des cours collectifs, donnaient un cours d'abdos fessiers chez des particuliers, que ce soit en visio ou que ce soit en présentiel chez les clients, ça me paraît être une bonne formule. Donc, la vidéo et le personal training, ça me paraît être pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense exactement ça. Et ça va obliger, alors ça va obliger certains qui avaient un petit peu leur agenda qui était organisé. Ils avaient, je ne sais pas, trois, quatre clubs dans lesquels ils exerçaient et puis ils avaient comme ça quasiment un temps plein. Ça va les obliger aussi à changer, c'est-à-dire que tout d'un coup, s'ils voient que déjà sur les trois ou quatre clubs, il y en a déjà deux qui leur disent qu'on arrête de travailler ensemble, donc perte de revenus, ils vont devoir se remettre en question, soit ils vont chercher d'autres clubs pour compenser et s'ils n'en retrouvent pas d'autres, il faudra passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire passer à un changement, c'est-à-dire qu'on reste dans le même métier, mais on passe à personal trainer, donc ça va nécessairement, ils vont devoir se former, ils vont devoir apprendre, apprendre à communiquer, apprendre à se vendre, apprendre à trouver ses clients, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est pas mal aussi puisque ça va obliger un coach en cours collectif à devoir être plus, comment dirais-je, de créer davantage de relationnel avec ses clients parce que tout d'un coup, il va peut-être comprendre que les clients qu'il a en cours collectif peuvent être des clients en personal training pour plus tard. Quand j'ai quitté le club dans lequel j'étais prof, salarié de cours collectif et que mon patron m'avait dit que bon, écoute, ton idée, c'est bien, mais ça va passer d'aude, j'ai eu dans les mois et les années à venir des gens qui me rappelaient et qui me disaient, écoute, voilà, je suis un tel, je pratiquais tes cours de cuissable, de fessier, de gym, j'adorais ce que tu faisais, le club n'existe plus, j'aimerais bien continuer avec toi en personal training. donc, il ne faut jamais oublier qu'on va semer des petites graines et que, justement, si en cours collectif vous continuez à avoir toujours ce lien, ce contact, cette capacité à faire montrer que vous aimez transmettre dans le métier, ce que vous réussissez à faire en cours collectif, vous pourrez aussi le récupérer en personal training. donc, quelque part, les coachs de cours collectif doivent déjà aussi se mettre à commencer à faire du personal training parce que c'est un moyen aussi d'évoluer, de progresser, ça peut faire peur, ça peut faire peur, mais c'est une évolution qui, on va dire, sur le plan économique est fondamentale aujourd'hui. Ça ne l'était pas avant le confinement, ils pouvaient faire de leur petite vie comme ça une évolution de cours collectif comme ça tous les ans et là, tout d'un coup, le dérapage économique qu'on a subi vont devoir les remettre en question. Maintenant, est-ce que tout le monde est prêt à prendre ce virage ? Est-ce que tout le monde est prêt à réagir pour s'adapter ? Je ne sais pas. Est-ce que, comme l'ont fait les restaurateurs, tout d'un coup, basculer du service en salle à un service à emporter, tout le monde est prêt à le faire ? Je ne sais pas. C'est peut-être ça, finalement. Je ne dis pas que c'est compliqué de passer du cours collectif au cours particulier parce que, comme tu le dis très bien, un cul-sable d'officier que tu donnes au cours collectif, ça reste un cul-sable d'officier que tu donnes en cours particulier à ceci près que tu as un lien, tu as une relation plus pertinente avec la personne. Maintenant, ce que je dis, c'est est-ce qu'on est prêt dans la tête à vouloir faire ce passage ? C'est plus là qu'on va voir la différence dans notre métier, cette capacité d'adaptation. Est-ce que certains sont prêts à s'adapter, à prendre ce virage ? Je rebondis parce qu'on va faire une aparté pour ceux qui, d'entre vous, nous regardez. il y a notamment les BPGEPS. Les BPGEPS avec l'option A ou l'option B, anciennement C et D, c'est-à-dire cours collectif, spécialité cours collectif et spécialité altéro-musculation. Souvenez-vous que ceux qui n'ont que la spécialité cours collectif, si vous reprenez la fiche RNCP, Registre national de la certification professionnelle qui définit les prérogatives de notre, les droits, si vous préférez les prérogatives, c'est les droits de notre métier, pour les BPGEPS, vous avez autant le droit de pouvoir enseigner à une personne qu'à 10, 20, 30, 40. C'est noté sur la fiche RNCP. Je vous renvoie vers le replay qu'on avait fait il y a un mois et j'avais mis la fiche RNCP et j'avais surligné exactement ce petit passage. Souvent, les profs de cours collectif qui sont exclusivement diplômés en cours collectif se disent à tort qu'ils ne peuvent pas faire de personnel training, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire de cours en one-on-one, en face-à-face avec une seule personne. C'est faux, c'est archi-faux, c'est dans votre prérogative sur la fiche RNCP du BPGEPS, activité de la forme. Donc, allez voir ce replay à la rigueur, vous aurez toutes les références de cette fiche RNCP, ça remonte à 4 semaines, c'était vos questions, mes réponses, le titre. Et c'était le webinaire qu'on avait fait. Donc, soyez rassurés, si vous êtes exclusivement diplômés en cours collectif, vous pouvez quand même faire du personnel training. Est-ce que je peux rebondir ? Ce que tu viens de dire. Cette petite particularité, je ne la connaissais pas, mais j'avais toujours été enclin à dire que ceux qui sont spécialisés dans les cours co, je les encourageais à aller vers le personnel training et surtout, j'avais eu une discussion avec, j'avais donné une formation à Efficiencia à Bénaud et j'avais eu, sur ce, parler de personnel training, j'avais eu donc d'un côté ceux qui étaient muscu, haltérophilie et puis, les cours collectifs. Et quand j'ai eu les cours collectifs, ils me tenaient à un discours comme quoi, ils n'étaient pas faits pour faire du personnel training. Je n'étais pas au courant forcément de cette particularité-là, mais ce que je leur avais dit, c'est que vous avez autant de billes, vous, courco, qu'un spécialiste du plateau muscu. Pour une raison simple, c'est que, notamment pour une particularité, pour le personnel training à domicile, ça nécessite, quand on veut être coach à domicile, d'avoir de l'imagination, beaucoup de capacités d'adaptation et d'imagination. Pour une raison simple, vous allez vous retrouver dans des contextes complètement différents, des maisons, des appartements où la structure de la maison est complètement différente. Vous n'allez pas pouvoir transporter des presses à cuisses ou un banc de développeau et vous allez coucher. Vous allez devoir être imaginatif dans l'exécution, la programmation d'un exercice ou d'un programme de travail qui va faire appel justement à énormément de matériel que vous trouvez généralement en cours collectif. C'est ce que réclament généralement les capacités pour un coach à domicile. c'est de l'imagination. Or, quand on fait du cours collectif et si on veut éviter de tourner avec tout le temps les mêmes haltères, il faut à un moment donné savoir utiliser des élastiques, des haltères, un core board, un step. Voilà, il faut avoir cette capacité et c'est ce qu'on demande en coaching à domicile. En club, on peut se contenter de la presse à cuisses, de la lettre machine, du banc développé couché. Il y a un public pour ça. Même si, à un moment donné, vous risquez de tourner en rond. Mais à domicile, le fait d'avoir été formé en cours collectif doit vous ouvrir cette possibilité-là parce que, justement, c'est un point fort que vous avez, c'est la possibilité d'offrir de la variété, de la variété, de rebondir. Et j'ai envie de vous dire ce que vous apporterez du cours collectif, de votre expérience de cours collectif en personal training, ce sera une valeur ajoutée, ce sera du plus. Et inversement, par la suite, quand vous aurez l'expérience en personal training, vous apporterez à nouveau, inversement, en cours collectif, le fait de vouloir peut-être plus préciser, plus personnaliser le travail que vous faites avec des clients individuels. donc les deux auront des interactions et auront des qualités que vous allez transmettre de l'un à l'autre. Donc, c'est une très bonne chose. Pour moi, il n'y a vraiment aucune limite à ce que quelqu'un qui fait du cours collectif n'aille pas vers le personal training, bien le contraire. Oui, c'est cool. Merci. Disons que qu'est-ce que tu pourrais conseiller à tous ceux qui nous regardent, qui font habituellement ou qui ont fait jusqu'à présent du cours collectif dans les clubs et de quoi auraient-ils besoin pour pouvoir réussir leur passage sur du personal training ? Est-ce qu'il y a des choses qui leur manquent ? Est-ce que tu pourrais leur conseiller peut-être des voies à suivre ? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour leur aider ? Alors, la première chose, parce que quand on a un peu d'expérience, on finit toujours par considérer des choses que nous, on a comme basiques, comme étant acquis déjà par les gens. Donc, je vais éviter cette erreur-là. Faites des formations justement sur la communication et sur la vente. Il y a encore beaucoup de gens qui sous-essent la notion de vente et pour l'avoir testé avec des élèves de BPGEPS, je les ai mis comme ça en situation avec l'un qui est le vendeur et l'autre qui est l'acheteur. Ça a été drôle. Ça a été très, très drôle. C'est-à-dire qu'ils se tirent tous une balle dans le pied. Ils ne savent pas vendre. C'est limite, comme je l'ai toujours vu parfois, c'est-à-dire la personne qui va dans un club qui demande des renseignements, la personne, donc, il n'y a pas de commerciaux et donc, le coach le fait un petit peu mais ce n'est pas son travail. Donc, il est là, bonjour, oui, tenez, ça, c'est la grille des tarifs et au revoir. Merci, revenez quand vous voulez. J'aurais envie de vous dire, petite première expérience, essayez déjà de vendre un abonnement à un adhérent qui vient, qui débarque dans votre club et vous allez voir que ce n'est peut-être pas si facile que ça et que vous allez lui dire mais moi, le jour où je vais me retrouver avec un client en personal training, si je fais de même, je ne vais pas le gagner, je ne vais pas l'avoir, je vais donc ne pas travailler, je ne vais pas pouvoir faire ce que je dois faire, c'est-à-dire une prestation. Moi, mon métier, c'est d'offrir une prestation de remise en forme mais si je n'arrive pas déjà à convaincre quelqu'un de signer un chèque pour moi, comment je vais faire ? Donc, amusez-vous déjà dans votre club à vous mettre derrière le pupitre d'accueil, devoir d'accueillir quelqu'un qui vient prendre des renseignants et votre petit objectif, ce sera déjà peut-être de le faire signer, de voir déjà comment vous allez vous débrouiller et si vous dites « Ah oui, mais je ne savais pas quoi lui dire, je n'avais pas une trame de vente, ma conclusion elle était nulle, c'est-à-dire revenez quand vous voulez, surtout jamais ça » et puis déjà, vous allez lui dire « Ok, je suis nul en tant que vendeur, donc formez-vous en tant que vendeur ». Déjà, premièrement, ce sera un premier constat que vous allez pouvoir concrètement visualiser, voir. Si au contraire, vous dites « Oui, mais moi, je le fais, il y a des gens, ils arrivent, hop, et je les fais signer. Tant mieux, super, bravo. Eh bien, vous aurez déjà un pied dans le personal training parce que la notion de vente ne sera pas quelque chose qui vous fait peur. Peut-être, par contre, la notion de communication sera à faire, c'est-à-dire apprendre à vous vendre, à qui je vais m'adresser, comment je vais diffuser ma communication, comment je vais créer ma communication. ce n'est pas le tout de juste faire une page Facebook et se dire « Ça y est, c'est bon, je me lance et je suis personal trainer. Ce n'est pas le tout de dire dans mon club « Je distribue ma carte de visite. Ce n'est pas le tout d'aller dans une boulangerie et d'afficher sa carte de visite. Je l'ai vue, je l'ai vue, ça n'est pas possible, ça n'existe pas, ça ne peut pas fonctionner. » Donc, à mon donné, il y aura peut-être des formations bêtes et méchantes, mais la communication, la vente, le statut, choisir aussi. Ce que tu proposes avec les astuces, il vaut mieux partir armé que la fleur au fusil. Donc, autant avoir déjà des billes pour s'installer que de ne pas en avoir. Moi, je vous donne un indice. Quand j'ai voulu m'installer en tant que personal trainer, je me suis installé en 2002, en 2002, deux ans avant, j'avais suivi une formation avec Fred Hoffman et Jean-François Chénault qui s'appelait Reebok Personal Trainer. Vous voyez ? Donc, j'ai suivi moi-même une formation pour connaître un peu les balbutiements du métier. C'était une formation sur deux jours, c'était à Versailles, je m'en souviens encore, le moving de Versailles. Et alors, je n'ai pas eu tout ce que je voulais parce que sur le plan juridique, c'était pauvre, il n'y avait pas grand-chose. sur le plan communication, n'en parlons pas, il n'y avait rien. Donc, on était essentiellement sur le terrain, comment se comporter avec le client, qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on ne lui dit pas, comment on s'organise, comment on organise notre journée. Donc, c'était des balbutiements, il n'y avait pas grand-chose. Mais, j'avais payé quelque chose pour connaître un petit peu les prémices du métier. Et puis, échanger, discuter avec des gens qui étaient déjà des professionnels, qui faisaient déjà du personal trainer. C'était Fred Hoffman, les gens, François Cheneau. Et puis, parmi les gens qui avaient suivi cette formation, il y avait d'autres personal trainers qui faisaient déjà du personal training. Moi, je n'en faisais même pas encore. Mais, j'avais quand même besoin de connaître un peu ce marché et ses prévices. Donc, formez-vous. Voilà, c'est bête, mais formez-vous sur ce que vous ne maîtrisez pas, sur ce que vous ne connaissez pas. Que ce soit au travers du livre ou des livres ou que ce soit dans des formations directement. Mais, ne sous-estimez pas ce qui paraît évident. C'est-à-dire, communication et vente, j'entends encore trop souvent des coachs qui, pour eux, disent, mais non, mais non, il n'y a pas de souci. Je maîtrise, je connais ou je sais faire. On disait, on en parlait un petit peu avec Christophe, pourquoi on ne se fédère pas entre nous dans notre métier et il y a parfois, il y a une bonne majorité encore de coachs qui ont cette capacité d'autosuffisance. Et on en est encore avec, pareil, quand je dis cette autosuffisance, j'ai passé mon diplôme, ça y est, j'ai tout. J'ai tout, c'est bon, j'ai tout, j'ai tout. Il ne m'apportait rien, ne me remettait pas en question. Je crois encore à l'acide lactique. Ah, super. Bon, d'accord. Allez-y, les gars. Allez-y. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être que dans notre métier, il y a peut-être deux catégories. Il y a ceux qui ne veulent pas se remettre en question comme ceux qui ont passé leur permis et qui ne voudront jamais admettre qu'il faut faire des stages ou des choses comme ça. Donc, voilà, ou des formations complémentaires. Donc, ils vont se contenter de toute leur vie, de leur BPJ. Il y en a. OK, très bien. Eh bien, à un moment donné, admettez que vous n'avez pas toutes les billes à 100% et qu'à un moment donné, il faut aussi aller former, payer malheureusement pour se former sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais ne prenez pas ça comme de l'argent bêtement dépensé. C'est de l'investissement. C'est-à-dire que quand je vois des coachs qui, dès que je leur dis qu'il faut un minimum de budget de 3, 4 000, 5 000 euros pour se lancer en termes de création de sites internet, de plaquettes, de cartes de visite, d'achats de matériel et encore, je dis 5 000 euros, c'est beaucoup. Ils disent non, 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 je ne veux pas dépenser une telle somme. D'accord ? Et combien tu veux estimer ton chiffre d'affaires ? Quand tu fais, je ne sais pas, moi, 50, ou 70 ou 80 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est quoi 5 000 euros quand, dans 5 ans ou dans 10 ans, tu feras un tel chiffre d'affaires ? Ça sera peanuts. Ça ne sera rien du tout. Donc, il faut le voir comme un investissement. Par contre, c'est amusant quand ils veulent ouvrir un club ou une boxe, ils sont prêts à mettre 30, 40 ou 50 000 euros dedans. C'est bizarre, non ? On est prêt à mettre dans un bien physique comme une boxe, ou un club entre 50 et 500 000 euros et on n'imagine même pas mettre 5 000 euros dans un métier, dans un business de personal training qui va te rapporter 10 fois plus. Je trouve ça étrange quand même dans le rapport, dans le calcul. Comme si le personal training, oui, mais on n'a pas de salle, on n'a pas de bien physique. Ce rapport au bien physique, ça ramène à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce ne sont pas des vrais chefs d'entreprise souvent parce qu'ils n'ont pas cette notion de retour sur investissement. C'est-à-dire que ce qu'on s'explique tout simplement, c'est que quand vous investissez 1 euro dans, par exemple, du matériel ou 1 euro dans de la formation, savoir combien ça va vous rapporter derrière, combien de fois ça va vous rapporter derrière. Si vous investissez 1 euro dans du matériel et que ce matériel vous permet de donner du personal training et de vous rapporter 100 fois ce que ce simple euro vous a coûté, c'est pas mal. Si vous investissez 1 euro dans de la formation, une formation de vente, captation de clientèle ou même de travail de prix ou même de structure juridique et que ça vous rapporte 10, 20, 30, 100 fois, il y a un retour sur investissement. C'est cet esprit-là que vous devez avoir les copains parce que c'est comme ça qu'on doit raisonner et c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, Christian, c'est que vous devez avoir un esprit de chef d'entreprise. C'est fini quand vous êtes personal trainer, c'est fini d'avoir un esprit de consommateur et de se dire « Oh là là, combien ça va me coûter ? » Il faut réfléchir autrement. Il faut vous dire « Combien ça va me rapporter ? » Et c'est ça qui est très intéressant et c'est ce qui fait la différence entre les vrais entrepreneurs et ceux qui vont gagner beaucoup d'argent et ceux qui vont stagner un petit peu parce qu'ils n'auront pas compris cette notion, cet état d'esprit qu'ils doivent avoir pour justement investir un peu pour gagner beaucoup après. C'est assez bizarre, mais au fur et à mesure du temps, on voit qu'effectivement, on en parlait avec Christian, que ça se professionnalise, qu'il y a un état d'esprit qui commence à évoluer et que c'est bien vous progressez les copains et ça fait vraiment plaisir de voir que le métier monte, 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 monte en qualité. Christian, est-ce que d'après toi, il y a des disciplines vers lesquelles les coachs devraient aller plus que d'autres dans les semaines ou dans les mois à venir pour pouvoir mieux s'en sortir ? Alors, il y en a qui émergent, je le ressens moi vis-à-vis de ma clientèle. Moi, la première formation que j'ai faite où je me suis vraiment impliqué dedans parce que je le sentais comme quand je me suis lancé en personal training, c'était maintenant il y a une dizaine d'années, je me suis formé au pilates. Voilà, tout simplement. C'était le pas à ne pas louper. Il fallait s'engager dans le pilates. On le voit bien aujourd'hui puisque des centres de pilates, il en émerge un petit peu partout. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est le yoga. Il y a, moi, je le vois au travers de ma clientèle, des gens qui se dirigent vers le yoga. Il faut juste relativiser en termes de personal training et de discipline comme le yoga. On ne va pas vous demander d'être un prof high level de yoga, d'avoir une souplesse hallucinante. On va vous demander d'avoir, bien sûr, un minimum de compétences, de capacités physiques, mais il faut être en lien avec la discipline, la connaître, la maîtriser à minima pour pouvoir l'enseigner. On ne vous demande pas d'être un master trainer en yoga. On vous demande d'être quelqu'un qui connaît la discipline. Et une chose est simple aussi, c'est qu'en face de vous, relativiser, vous n'aurez jamais, peut-être, vous allez tomber, mais vous n'aurez jamais en majorité des adhérents qui ont une souplesse de ouf, qui sont à fond dans le yoga. Et si à un moment donné, ils sont à fond, ils iront vers des cours purs et durs de yoga dans des centres de yoga. Mais vous, en tant que personal trainer, le fait de maîtriser cette discipline, ça va vous permettre de répondre à une demande. Et puis, souvent, une demande qui peut évoluer, c'est-à-dire que moi, j'ai des personnes qui sont capables de faire des cours particuliers avec moi tout en faisant autre chose à côté avec un autre prof, justement, un prof de yoga ou un autre prof de pilates. Voilà, ils peuvent cumuler les deux. N'ayez pas peur. Ne cherchez pas à capter et à garder l'exclusivité de votre client parce que de toute manière, il ne vous appartient pas. Donc, créez plutôt le lien, le contact. Ayez cette capacité de maîtriser différentes techniques. Il y a autre chose aussi sur laquelle je m'étais formé, c'était la marche active. Moi, je l'avais suivi, c'était au salon du fitness quand c'était à Vincennes, c'était à Vincennes. Voilà. et j'avais suivi le module Reebok marche active et je l'avais tout de suite utilisé pour mes clients. Et aujourd'hui, ça existe au travers de la marche nordique. ce sont des choses qui sont des capacités. il faut à un moment donné être un couteau suisse le personal trainer. C'est-à-dire que vous avez des grosses connaissances, vous pouvez avoir, on va dire, des cordes à votre arc qui sont plus épaisses, plus pertinentes que d'autres et puis d'autres petites cordes un peu plus fines qui ne vous font pas de vous un expert sur telle ou telle discipline mais qui fait que vous n'êtes pas un ignorant, vous maîtrisez, vous connaissez. En pilates, j'ai rarement des gens, moi je me suis formé jusqu'au niveau 3, j'ai rarement des gens capables d'aller jusqu'à ce tel niveau. Faire un scissor in air ou un balance in air, je n'ai pas de clients avec les capacités physiques et techniques pour maîtriser un tel mouvement. Donc, à mon donné, ne serait-ce que d'être formé sur un niveau basique, fondamental et intermédiaire et ensuite complété avec une formation petit matériel, c'est amplement suffisant. C'est amplement suffisant pour apporter autant de billes à ses clients. La marche nordique, c'est une alternative hyper intéressante à des clients où ils ne peuvent pas courir. OK, eh bien, rassurez-vous, on va faire une activité qui ne va pas vous faire courir, on va faire de la marche, la marche active ou la marche nordique. Et puis, autre chose, exploiter toutes les compétences, j'ai été formé en body pump et en body combat dans les années, donc début des années 2000. Eh bien, le body combat, je m'en suis inspiré pour donner mes cours pieds et poings à mes clients quand je veux leur faire quelque chose plus fun, plus différent, eh bien, je sors les gants de box et puis, on fait ce que moi, j'avais appris, coup de pied circulaire, kick de face, coup de poing, crochet, uppercut que j'ai vu en body combat. Donc, exploitez aussi les compétences, les acquis que vous avez au travers de vos cours les Smith ou d'autres formations si vous n'avez pas ces cordes-là et ne vous dites pas que vous allez vous pervertir, vous allez juste créer des nouvelles compétences. Donc, gardez, si vous avez un faible pour une activité particulière, par exemple, vous adorenez le functional training, tant mieux, vous adorez le crossfit, super, donc, gardez en tête que c'est la discipline que vous avez envie de faire pratiquer, mais n'oubliez pas aussi autre chose, c'est que, en tant que personal trainer, vous allez, à un moment donné, toucher des clients qui ne seront pas en capacité de faire ce que vous faites faire en crossfit, donc, ayez des cordes à votre art qui vont permettre tout de suite de vous adapter aux besoins du client. Donc, c'est ce qu'il vous faut, il vous faut différentes cordes, il vous faut dire, ce n'est pas parce qu'on peut être un spécialiste qu'on n'est pas ouvert sur d'autres disciplines et comprendre. Et je rebondis pour terminer sur ce que je voulais dire, donc yoga, mais j'aurais envie de dire, allons vers d'autres disciplines sur la respiration et la relaxation. Là, j'ai envie de dire, avec ce qui s'est vécu comme stress pour certaines personnes, bon, moi, je l'ai vécu avec des clients qui ont des hautes responsabilités dans leur métier et j'ai eu la chance quand j'étais au CREPS d'avoir un prof qui adorait tout ce qui était sophrologie, donc il nous a initiés à la respiration, à la respiration, toutes ces notions-là, eh bien, essayez d'avoir au moins une corde à votre arbre là-dessus sur respiration, relaxation parce qu'à un certain moment, ça peut aider des clients et ils vous seront reconnaissants d'avoir vu tout d'un coup cette petite clé qui allait débloquer une situation de stress ou autre. Voilà. C'est une petite corde à son arbre. On a le droit d'avoir un truc privilégié qu'on adore faire, mais avoir d'autres choses pour s'adapter toujours au marché aussi. Revenons à un autre truc. Il faut s'adapter à son marché, à sa demande et être réactif. Oui, on est bien d'accord. On avait, parce que là, on a vraiment fait le tour, ça a été très, très sympa quand même. On arrive presque à la fin de ce webinaire. J'ai un coach cet après-midi qui m'a envoyé un message privé. C'est un coach de Paris. qui m'a posé des questions et qui aurait aimé qu'on y réponde. Alors, je te donne le contexte. Aller vous aborder le thème du manque de réseau tout court puis du manque de réseau soudé en France pour la profession. Il dit que les kinés, eux, sont très, très soudés. Et nous, dans notre secteur d'activité, que ce soit pour les cours collectifs ou que ce soit les profs de plateau ou les personnel traîneurs, il y a un manque de solidarité qui est constaté en France. Alors, ils demandaient si on pensait que ça allait durer ou qu'il y allait avoir du changement par rapport à cette solidarité, ce réseautage qu'on pourrait avoir au même titre que les kinés qui, eux, sont très, très forts justement parce qu'ils sont très soudés. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je pense que il y aura toujours cette notion-là de profs, de gens qui ont envie de faire partie d'une communauté et qui ont envie de l'aider à progresser. C'est ton cas, c'est mon cas, c'est le cas d'autres et grâce aux réseaux sociaux, c'est quelque chose qui se fait entendre un petit peu plus. Mais de l'autre, nous aurons malheureusement toujours une partie de ces profs qui seront fermés, qui seront tournés vers eux-mêmes et qui n'auront pas envie d'aller vers le zoo. Ça me rappelle juste en 97, 96, 97 quand j'ai pris des cours de fitness parce qu'au début, je voulais passer mon diplôme et seule la partie muscu m'intéressait, c'est-à-dire CPC, voilà, et puis arrivait le métier de la forme où il fallait aussi être formé en fitness. Donc, je me suis inscrit dans une grosse, grosse, grosse association sur Saint-Brieuc qui faisait du fitness et j'ai découvert ça, le step, l'aérobic et je me souviens très bien du prof qui refusait des profs à suivre ses cours parce qu'ils ne voulaient pas qu'on copie sa chorégraphie. Ah, ils ne voulaient pas. Non, on ne copie pas. Mais quelque part, ça me fait sourire parce que maintenant, avec l'expérience, premièrement, imaginons qu'on copie la chorégraphie de quelqu'un. Mais finalement, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait ? On ne la restue jamais à 100%. On se l'approprie, on se l'adapte et puis quelque part, si quelqu'un est obligé d'aller pomper la chorégraphie de quelqu'un, ben, c'est pauvre. C'est pauvre pour lui. C'est pauvre parce qu'il n'a pas d'imagination, il manque d'aspiration. Donc, tant mieux. S'il me copie, c'est que tant mieux. Donc, j'ai envie de dire, il y aura toujours cette catégorie de prof qui se referme, qui ne veut pas s'ouvrir et puis, par chance, il y aura des gens comme nous qui voulons ouvrir ce métier, qui voulons partager ce métier. Tant mieux. Aujourd'hui, on a des outils qui vont davantage nous faire connaître et j'espère que les gens qui nous écoutent vont diffuser davantage parce qu'il n'y a que comme ça, en ouvrant, en partageant, qu'on va attirer ceux qui ont envie aussi de partager et d'écouter. Quant à ceux qui ne veulent pas partager ou écouter, pas de souci, qui vivent dans leur petit monde. Moi, j'ai fait l'expérience il y a une quinzaine d'années d'inviter au restaurant, d'aller discuter avec différents coachs à l'époque de Rennes pour discuter, échanger. Et le constat était le même, c'est-à-dire, il y avait certains qui étaient là pour réunir, pour juger, jauger la concurrence, savoir où ils se situaient et puis d'autres qui étaient prêts tout de suite à discuter, à échanger avec les autres. Je pense que dans notre métier, ça ne changera pas, malheureusement, mais plus on aura un groupe de gens prêts à écouter, prêts à échanger, prêts à discuter, et bien cette communauté grossira davantage naturellement. Mais ce n'est pas évident non plus parce qu'il faut rester, comment dirais-je, prêts à répondre à des questions, prêts, ça prend du temps parfois, ce qu'on fait là ce soir, ça prend du temps, ni toi ni moi, nous sommes rémunérés pour ça. On compte un peu là-dessus pour pouvoir communiquer sur ce qu'on a fait, sur ce que tu as écrit, sur ce que j'ai écrit, sur ce que tu fasses, mais quelque part, c'est légitime et c'est logique qu'on donne des choses et puis après, on attend que les gens viennent vers nous gratuitement pour avoir des questions, il n'y a aucun souci, mais aussi s'investir parce que quelque part, cette communauté nous pousse, nous pousse à s'améliorer, nous pousse davantage à connaître, nous pousse davantage à nous remettre en question et à les amener toujours un peu plus loin, un peu plus haut. Je vais interroger les copains belges parce que j'ai du réseau en Belgique et puis aussi certains en Espagne parce que le coach Hélène Frédéric qui posait la question aujourd'hui demandait aussi comment ça se passait, est-ce que c'était la même constatation en Espagne, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, etc. Je vais interroger les copains pour savoir comment ça se passe et puis on en parlera très simplement au prochain webinaire. Mais en tout cas, on a vraiment fait un tour très complet, très riche avec tout ce que tu as pu nous donner de ton expertise et science. C'est vraiment top. Si pour finir, tu avais, allez, en l'espace de deux minutes, si tu avais une conclusion à faire, des conseils à donner, des voix, des directives en l'espace de deux minutes pour conclure ce webinaire, tu pourrais leur dire quoi aux copains. Toujours rester vigilant, se remettre en question, ne pas rester sur ses acquis. C'est facile de tellement rester sur ses acquis. Et puis, un jour, vous allez vous faire dépasser, vous allez voir passer quelqu'un devant vous. Donc, ne restez pas sur vos acquis. Réfléchissez bien aussi dans les choses qui vous apportent de la valeur, valeur ajoutée, j'entends, que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes de formation. réfléchissez toujours par rapport à ce que vous avez construit comme business et réfléchissez toujours dans cette idée de dire, OK, je vais me former là-dedans, mais il faut que ça soit utile et que j'utilise par la suite cette formation. ce n'est pas le tout de se former à tout va et dans tous les sens. Il faut se former avec intelligence en se disant si je vais là, c'est parce que je vais exploiter au mieux la formation dans laquelle je vais m'engager. donc se remettre en question, ne pas hésiter à se former, mais pas se former à tout et à n'importe quoi. Rester en contact avec la communauté, de voir ses réactions, de voir ses demandes. Voilà. Se remettre en question, se former et rester en éveil. Cool. Merci Christian. Merci pour tous ces bons conseils. En tout cas, voilà, c'était le 12e webinaire avec Christian Françoise qui est l'auteur de ce livre que vous devez absolument avoir et dont on va vous mettre le lien sous la vidéo sur la chaîne YouTube avec le replay que vous aurez dès demain matin à 8h comme tous les mercredis matin. Vous avez le replay il nous reste encore 4 sessions seulement de ce SOS Coach spécial confinement et déconfinement spécial crise sanitaire. Il n'en reste plus que 4. Après, c'est fini. Alors, ça ne veut pas dire que la crise se passe. Ça veut dire tout simplement que les bonnes choses ont parfois une fin et il faut qu'à un moment donné, on puisse vous dire coucou, au revoir, à très, très bientôt mais on est toujours dans le secteur d'activité avec Christian. Bien évidemment, encore 4 webinaires, 4 mardis et je vous réserve quand même des surprises, encore des pépites comme Christian Françoise. La semaine prochaine, on aura Frédéric Balusso du blog Réussir son BPJ, Réussir son métier. On aura Ilan dans deux semaines, dans 15 jours qui va vous présenter une solution justement hyper, mais hyper adaptée pour les personal trainers et pour tous ceux qui veulent donner des cours en ligne. On aura aussi Radical Fitness qui va nous expliquer, un des représentants de Radical Fitness qui va nous donner son opinion par rapport aux cours, par rapport aux concepts en général, que ce soit n'importe quel type de concept, Zumba, Les Mills, Radical Fitness, il y en a plein. Yako aussi, bien évidemment. Et puis, on finira sur le tout dernier webinar avec tous les invités de tous ces webinars pour qu'ils puissent vous donner leur opinion, leurs petites pépites, leurs astuces, leurs conseils finales pour pouvoir, juste avant la période estivale, pouvoir repartir avec des grosses valises pleines de conseils et pour pouvoir rebondir à la rentrée mais vraiment comme des furieux de façon à ce que cette passion que vous avez et qui vous tient à cœur, vous l'ayez encore à la rentrée et que vous puissiez continuer dans votre métier. Merci à tous. Merci Christian. Merci, ça m'a fait super plaisir de vous faire ça. Moi aussi. On se retrouve bientôt. Ciao tout le monde. Merci pour votre confiance. à très très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada